Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos, bonsoir, bonsoir Julien. Alors ce live fait suite à la vidéo qu'on a réalisée il y a longtemps mais qu'on a sorti mardi sur l'école démocratique Nikola Tesla de Lyon, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aussi aller la voir après ce live ou avant si vous le voyez en rediffusion, bref c'est dans la description de la vidéo. Aujourd'hui on est avec un encadrant et une élève de l'école Nikola Tesla pour répondre à toutes vos questions sur l'école démocratique. Donc moi j'en ai déjà sélectionné quelques-unes que j'ai prises dans les commentaires de la précédente vidéo et ensuite on ouvrira la parole, les questions au chat sur Youtube et sur Facebook, les deux en même temps maintenant on peut le faire, donc n'hésitez pas à poser vos questions, ils y répondront, voilà parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de questions, c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Alors je vais vous proposer de vous présenter déjà, dire un peu qui vous êtes, ce que vous faisiez avant d'aller dans l'école démocratique, pourquoi vous êtes venu dans cette école démocratique et un peu tout ce que vous avez envie de dire pour vous présenter, que les gens sachent qui vous êtes et ce que vous faites là ce soir. Morgane, comment on fait ça ? Ah bah je ne sais pas. Allez je vais y aller. Vas-y, jette-toi l'eau. Moi c'est Cédric, donc on m'a vu un petit peu dans la vidéo déjà du reportage, je suis encadrant en pédagogique à l'école Nikola Tesla. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse aux pédagogies dites alternatives. Il faut faire attention avec le mot alternatif, on est alternatif de fait, ça ne veut pas dire qu'on veut spécifiquement faire de l'alternatif. Faire de l'alternatif pour en faire, ça ne voudrait pas dire grand-chose. Et petit à petit, après avoir découvert Montessori, l'instruction en famille, etc., on a commencé à découvrir cette pédagogie Sudbury dont on se revendique en partie. Ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue et qui est une pédagogie qu'on essaye maintenant de mettre en place à l'école Nikola Tesla à Lyon. Et ça, si vous voulez plus d'infos déjà avec le petit reportage, vous aurez de quoi faire. Sachant que tu disais qu'on allait répondre à toutes les questions, on va répondre à toutes les questions, c'est-à-dire que c'est un live, ça tu ne l'as pas dit aux téléspectateurs, moi je vous le dis, qui risque de durer peut-être deux semaines et demie. Mais on est prêt, on a des raisins secs, ça devrait bien se passer. Et avant d'être dans l'école démocratique, qu'est-ce que tu faisais ? Est-ce que tu as été professeur avant dans l'école classique ? Quel est un peu ton parcours avant d'être encadrant ? J'ai été papa, et je le suis toujours, et ça joue beaucoup, mine de rien, dans tout ce qui est pédagogie. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux pédagogies alternatives, qui sont avant tout des parents. Ça compte, pas que, mais ça compte. Sinon, de formation, je suis traducteur littéraire. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir, mais j'ai mis cette activité-là en stand-by pour pouvoir m'impliquer auprès des enfants. C'est une lutte qu'on estime qui est à mener aussi, qui est aussi importante que d'autres. C'est la nôtre. Voilà. C'est pour ça qu'on en est arrivé à la création de cette école. Et aujourd'hui, à son essor, on a de la chance, ça fonctionne très bien. Et donc, on perfectionne au jour le jour ce qu'on y fait pour être toujours plus au service des enfants et de leur épanouissement. Donc voilà, ça, c'est notre métier au quotidien. OK, merci. Et toi, Morgane, du coup ? Moi, je m'appelle Morgane. J'ai 16 ans. J'ai commencé à m'intéresser aux écoles démocratiques quand j'étais en troisième. Je ne savais pas du tout quoi faire. Mon école où j'étais voulait que je parte en professionnel. J'avais envie d'aller en littéraire, donc je voulais partir faire du journalisme. Mais j'ai eu cette période où je me suis dit, mais pourquoi je ne finirais pas par rester à la maison, voir ce que je veux faire par moi-même ? J'en ai parlé à mes parents. Ma mère, m'avait parlé des écoles démocratiques, mais très vaguement. Mon père, lui, ce n'était pas trop ça. Il n'était pas non plus partant. Il voulait aussi que je fasse un bac professionnel. Et je suis partie en seconde. J'ai fait appel et ils ont accepté ma requête. Et j'ai recommencé à remettre sur le tapis le fait d'aller en école démocratique. Voilà, un petit peu. Et après, ma mère s'est formée à la parentalité bienveillante et a décidé de monter son école démocratique. Peu de temps après, elle y a pensé. Moi, entre temps, j'ai arrêté la seconde. J'étais en seconde. Ça ne se passait pas du tout bien. J'avais des zéros tout le temps, pratiquement. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter l'école. En fait, j'ai quand même décroché. J'ai arrêté l'école. Et après ça, je suis restée chez moi pendant quelques mois. Et j'ai remis sur le tapis face à mon père. Le fait de vouloir aller en école démocratique parce que j'avais visité l'école démocratique de Nikola Tesla en janvier. Et vers le mois d'avril, mai, juin, vers ces zones-là, j'ai convaincu mon père d'aller aux portes ouvertes. Il a eu le mi-du-temps, mais il m'a laissé faire deux semaines d'essai. Du coup, tu disais que ta mère, elle, voulait lancer une école démocratique. Elle était bien dans cette idée. Donc, c'était ton père qui restait à convaincre. Ta mère était déjà convaincue ? Totalement. Ma mère était complètement emballée. Elle s'est directement dit que c'était une école faite pour moi. Elle m'a dit que si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Alors que mon père, au début, il me disait qu'il n'était pas forcément sûr de si ça allait me plaire. Est-ce que je pourrais faire des études après ? Est-ce que je trouverais quelque chose qui me donne envie de continuer des études après ? Du coup, pour commencer, j'aimerais voir déjà avec toi, Cédric, un point qui a beaucoup fait parler dans les commentaires. C'est le fait que les encadrants dans les écoles démocratiques ne sont pas des professionnels formés pour former ensuite des enfants. Comment tu vois ton rôle, toi, d'encadrant ? Et surtout, comment tu réponds à ceux qui disent qu'il faudrait une formation spécifique pour être encadrant d'école démocratique ? Ce qui est très important à comprendre, c'est que nous, ce qu'on met énormément en avant dans nos écoles, c'est le lien permanent avec le réel extrascolaire. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est là qu'après l'école, les enfants vont atterrir. On a cette conscience permanente qu'après, il faudra probablement, à moins d'être rentier, trouver un métier et pouvoir subvenir à nos besoins, être autonome. Et du coup, notre rôle en tant qu'encadrant, ça va être de permettre aux enfants d'avoir le cadre le plus épanouissant possible. Donc, comme je le disais dans le reportage, un travail très fort sur le cadre, c'est-à-dire en gros l'ambiance dans laquelle ils vont se retrouver et toujours veiller à ce que ce fil qui les lit au réel ne se coupe jamais. Il faut toujours qu'ils aient cette idée, qu'ils n'oublient jamais qu'un jour ils seront dehors, hors de l'école et qu'ils devront se débrouiller. Donc, c'est vraiment un encadrant en école démocratique. C'est quelqu'un qui va être observateur, savoir à quel enfant il a affaire, qui a un vrai plaisir à être avec les enfants, à communiquer avec eux, possiblement une facilité à discuter avec eux, à comprendre leurs problématiques et quelqu'un qui va savoir surtout gérer son interventionnisme dans la vie de l'enfant. On croit vraiment à cette règle que toute aide non demandée, non sollicitée est plus délétère qu'autre chose. Donc, on va essayer d'observer, de voir l'enfant se développer, s'épanouir, s'il est en danger, soit parce qu'il se met directement en danger physique, au niveau de son intégrité affective, psychologique, intellectuelle, ou qu'il fonce droit dans le mur parce que justement, ce lien qui le rapproche au réel, il le perd. Il oublie que dehors, il aura quelque chose à faire, un métier, à avoir des responsabilités en tant que citoyen, en tant qu'être humain, etc. Là, on intervient, mais toujours de façon douce, toujours de façon discrète, sans ingérence plus que nécessaire. C'est ça le rôle d'un encadrant. Alors, on n'est pas enseignant. On n'est pas enseignant parce que si on était enseignant, on serait dans la spécialisation déjà en disant aux gens, voilà, moi, je vais vous enseigner telle matière, telle matière, telle matière. Et on se pose la question de pourquoi ? Il y a plein de ressources qui permettent d'apprendre telle, telle, telle ou telle chose. On peut se servir de livre, on peut se servir du site internet, et on peut se servir de ressources humaines, d'enseignants. Et nous, on va simplement ouvrir ce champ-là et dire, on pourrait être enseignant ou appeler des enseignants dans l'école quand un enfant a besoin d'un prof de maths, d'un prof de... On a une prof de français qui vient tous les jeudis aider les enfants pour leur brevet des collèges, pour leur baccalauréat. Donc, voilà. On se dit juste, on ne va pas se limiter à ce rôle-là d'enseignant. Il y a plein de choses. On ouvre les ressources. Et donc, toi, Morgane, comment tu vis ce passage de l'école classique où tu avais des professeurs à ce passage à l'école démocratique où c'est des encadrants, où on a l'impression que c'est un rapport totalement différent entre l'adulte et l'enfant ? Comment, toi, tu vis cette relation avec les encadrants et comment tu te sers d'eux, on va dire, pour tes recherches, quand tu as besoin d'eux ? Enfin, voilà. Comment tu vis ça au quotidien ? Déjà, le premier grand changement, en fait, c'est qu'il y a une véritable confiance avec l'encadrant. Avec les professeurs, c'est... Le professeur te donne ton cours et t'explique ton cours. Et ça s'arrête là. Alors que l'encadrant, si tu as un problème, tu peux venir lui en parler. Il y a vraiment une sorte de relation vraiment presque d'amitié qui se crée avec un encadrant. Et il y a vraiment une confiance qui se crée. C'est ce que je remarque, en tout cas, moi. Et moi, personnellement, si j'ai besoin d'aller voir un encadrant, je vais le faire. Je sais que si j'ai besoin d'aide pour faire une demande en conseil d'école ou juste pour écrire un mail ou pour parler d'un sujet, en fait, j'ai juste à aller voir un encadrant. Et il est forcément... La plupart du temps, ils sont tous disponibles, en fait. Et ils sont tous prêts à écouter, en tout cas, les enfants. Oui, si tu veux. Oui, si je peux me permettre, Julien, dans ce que dit Morgane, est tout à fait sensé. Et en fait, j'ai vu dans les commentaires, j'ai regardé un peu les commentaires sur la vidéo, sur YouTube. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui ont participé parce que même s'ils n'étaient pas forcément d'accord avec ce qu'on faisait, c'est toujours très constructif pour nous, justement, pour préciser un peu ce qu'on fait à l'école, d'avoir des retours. Et il y a souvent cette inquiétude qu'en tant que mouvement pédagogique alternatif, on s'en prenne à l'éducation classique, on s'en prenne à l'école publique. Nous ne sommes pas du tout des opposants à l'école publique. On est plus pour le choix que chaque parent puisse décider, avec l'enfant, parce que c'est l'enfant qui devrait pouvoir décider de son éducation. Voilà le modèle qui va lui convenir. On sait que dans l'école publique, et je voudrais rassurer les enseignants qui ont commenté notamment, nous ne sommes pas du tout contre eux. Nous sommes de leur côté. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enseignants qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de pouvoir suivre les enfants correctement. Trop d'enfants par classe, pas assez de temps. On ne peut pas faire de suivi individuel. Et on a beaucoup de respect pour ces gens-là. On n'est pas du tout, on ne crache pas sur l'école publique. C'est peut-être, je vais dire un chiffre un peu au hasard, mais c'est peut-être 12 millions d'élèves. Comment gérer 12 millions d'élèves avec si peu de moyens ? Voilà, ça, je voudrais rassurer les gens. Et de la même façon, on n'est pas contre l'école publique. On est alternatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, par nécessité, par voie de fait. Mais si l'école publique ressemblait à nos écoles, on serait tout à fait pour qu'il y ait une école publique. Une école que le gouvernement soutienne, parce qu'elle estime que c'est l'éducation la meilleure pour les enfants et la plus épanouissante. Et là, on serait très content d'avoir une école publique. On dit juste qu'en l'État, comme tu l'as dit, à ta façon, dans le reportage, qui n'est pas la nôtre, qui est la tienne, mais que l'école publique, effectivement, a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais ça, on ne crache pas. On sait aussi pourquoi ils ont des problèmes. On tenait quand même à le dire. Oui, c'est ça. Au final, l'école démocratique n'est pas l'alternative à l'école. C'est une alternative à l'école. Ou plutôt, une école alternative. Et justement, là, quand on parle d'école démocratique, on réfléchit forcément à l'idée qu'elle doit être accessible à tous. Parce que si c'est démocratique, il ne faut pas que ce soit une école privée, super chère, qui ne soit que pour les personnes les plus riches. Et donc, j'ai un commentaire de Daubert qui, je vais le lire, et il pose plein de questions, et je pense que vous pourriez y répondre. Il dit, pardon, mais combien y a-t-il d'élèves par professeur ? Quel est le coût de fonctionnement par élève par rapport à une structure classique ? Quels sont les CSP des parents ? Que fait-on des élèves qui ne veulent pas travailler ? Il y en a beaucoup. On va les reprendre une par une. Mais savais-tu que la pédagogie, par la découverte, et toute forme de pédagogie implicite était profondément inefficace, quelle que soit la mesure utilisée ? On va prendre la première question déjà. Combien d'élèves par professeur ? Et du coup, quel est le coût par élève par rapport à une structure classique ? Parce que si on veut que l'école démocratique se popularise, il faut aussi réfléchir en termes de coût. Et c'est ce que tu disais, gérer 12 millions d'élèves. Enfin, je pense qu'il y en a moins que ça, mais gérer des millions d'élèves, c'est un coût, et donc il faut chercher aussi ce qui est rentable. Et est-ce que l'école démocratique, ça peut être rentable à l'échelle nationale ? Alors, peut-être tu voudrais dire quelque chose ? Je pense que c'était plus qu'aller sur le sujet. Très bien, merci Morgane. Alors, bonjour Debert, déjà. C'est une excellente question, et c'est très vrai. Ce qui est dit ici, ce reproche-là est tout à fait pertinent. Le fait est, et je pense que c'est ce qu'il faut comprendre, parce que ça inquiète beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ce fait que l'école privée, souvent, a été une école élitiste, quelles que soient les écoles privées, parce qu'elle coûtait de l'argent, et que du coup, elle n'était accessible qu'aux gens qui avaient de l'argent. Il faut voir que la réalité est tout autre. Il y a beaucoup... Enfin, non, la formule est un peu fausse. Que nos écoles, par exemple, nous aimerions qu'elles soient gratuites. Mais l'État, qui n'a même pas assez d'argent pour faire tourner ses propres écoles, n'en a pas à nous donner. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est obligé, pour payer le loyer de notre école, pour payer les enseignants qui ont des salaires inférieurs au SMIC, pour des heures de travail nettement supérieures, pour payer tous nos frais au quotidien, de faire assumer tout cela par les parents avec les frais de scolarité. Ce n'est pas un choix. Quand le minimum pour notre école, par exemple, est de 200 euros par mois, c'est parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement. Sinon, on doit fermer l'école immédiatement. Donc, en fait, on est... Et je rejoins Daubert, qui a entièrement raison, s'il nous écoute. On aimerait pouvoir faire autrement. Mais c'est vraiment soit ça, soit rien. Et il y a un moment où on se dit... Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On dit que ce n'est pas possible de faire payer une école. Alors, on arrête tout. Et on arrête la lutte pour les enfants, pour leurs droits, pour leur épanouissement, on ne peut pas. Donc, c'est une concession qu'on doit faire à la réalité des choses actuellement. C'est seulement ça. On ne gagne pas d'argent. C'est une association qui gère l'école. On ne gagne pas d'argent. Tout l'argent qui rentre est réinjecté dans le projet pédagogique. Mais au final, même s'il y a un coût de fonctionnement qui est plus important qu'une école classique, est-ce qu'on n'a que des enfants de riches, on va dire ? On a, par exemple, sa question qui continue. Quels sont les CSP des parents ? Est-ce que c'est que des CSP hautes ou au final, on a un spectre assez large qui va des personnes les plus pauvres aux personnes les plus riches ? C'est très varié. C'est très varié parce que c'est ce qu'on a vu aussi dans des écoles Montessori. L'école Montessori de Lyon, par exemple, est une école qui est implantée en plein sixième arrondissement de Lyon, donc avec un loyer extrêmement cher, aucune subvention de l'État. On est un peu dans le même cas de figure. Et en fait, on s'est rendu compte, parce que nous, on a côtoyé en tant que parents cette école à un moment, qu'il y a surtout des familles qui se saignent parce qu'elles se disent l'école publique, je ne peux pas. Et là où il ne faut pas leur jeter la pierre, c'est que ce ne sont pas des gens, comme on dit, les rats quittent le navire. Mais non, il y a vraiment des gens qui sont en détresse pour leurs enfants. Et il y a quelque chose qui est important, c'est que, de mon point de vue, en tout cas, on ne fait pas de militantisme avec les enfants. On ne peut pas dire je veux lutter pour une école publique, donc j'y mets mes enfants, parce que c'est les enfants qui tringuent derrière. Et il y a beaucoup de parents qui se disent non. Je ne peux pas utiliser mes enfants comme un objet de lutte. Ce que je veux, c'est qu'ils se sentent bien. Donc oui, je vais me saigner pour sortir 200 euros par mois. Et bien sûr que c'est triste. Bien sûr qu'il faut lutter pour ça. Bien sûr qu'il faut lutter pour que nos écoles alternatives, elles coûtent moins cher, voire elles ne coûtent rien. Et bien sûr que les gens qui payent ça, ils ont le droit aussi d'aller au ski en hiver, mais ils ne le font pas. Ils disent je ne vais pas aller en vacances, mais mon enfant va aller dans ses écoles. Et c'est affreux. C'est affreux. Mais c'est la réalité de la chose. Et je pense que Julien, en tant que militant dans beaucoup de choses, il ne sait mieux que personne. Il y a un moment où le théorique doit céder le pas à la réalité des choses. Il faut trouver comment concilier les deux. Et pour reprendre sur les chiffres, pour lui répondre plus rapidement, sur combien d'élèves par professeur, par encadrant ? Du coup, vous n'êtes pas professeur. Alors, je n'ai pas fait le calcul. On est cinq permanents. On a des bénévoles, des intervenants réguliers et on a pour l'instant 28 enfants. Donc, ça fait un ratio où on est très confortable pour pouvoir accompagner justement les enfants dans des individuels, sachant qu'on a une équipe qui est très... avec des profils très variés. On a des scientifiques. Donc, on a un encadrant pour cinq enfants. Au final, c'est normal que ce soit plus personnalisé comme accompagnement et au final que l'école démocratique fonctionne. Un encadrant pour 30 élèves comme dans le système classique, ça n'aurait pas pu fonctionner pour une école démocratique. Tout à fait. Et toi, comment tu le vis d'ailleurs ? Par exemple, est-ce que tu as l'impression que vraiment tu peux avoir plus facilement accès aux adultes ? Tu la vis, cette différence ? C'est un vrai avantage pour toi ? Forcément, quand tu as un professeur qui a 30 élèves, il ne peut pas faire de l'individuel, venir demander s'il a bien compris le cours. Là, en plus, ce n'est même pas dans une classe. On est dans un local. Je vais appeler ça un local puisque c'est un local. mais ce n'est pas pareil parce que du coup, les encadrants, ils circulent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils font des activités avec les élèves. Du coup, c'est vrai qu'on a plus facilement accès à l'encadrant. C'est bizarre de dire comme ça, mais c'est un peu ça. On peut plus facilement communiquer avec vous parce que vous êtes plusieurs, parce que c'est moins nombreux. On est comme une classe de collège. On est autant que dans des collèges. Merci. On va prendre encore quelques questions de mes petites fiches et après, on passera aux questions du live, donc des gens qui sont en train de nous regarder. Bonjour à tous, d'ailleurs. Voilà. Toutes et tous. On espère que jusqu'ici, ça vous plaît. Moi, je lis un peu de loin, donc j'ai l'impression que ça les intéresse. On a une question qui est revenue quand même beaucoup de fois parce que dans le reportage, on a filmé quelques jeunes qui jouaient à Fortnite, ce qui était le cas quand on est venu tourner. Et on a Lorenzo Klein qui dit qu'elle joue beaucoup à Fortnite quand même. Et on en a plusieurs autres. Alors là, je ne vais pas tous les citer, mais qui trouvent que le problème de l'école démocratique, c'est que les enfants suivent leur désir et du coup, ils sont esclaves de leur désir. C'est-à-dire que s'ils veulent jouer à Fortnite toute la journée, ils vont jouer à Fortnite toute la journée, ne rien apprendre et donc que ça ne peut pas fonctionner. Et donc là, voir toi comment tu le vois en tant qu'encadrant et toi en tant qu'élève. Justement, je pense laisser la parole à Morgane d'abord. Et alors, c'est important aussi de dire qu'on n'a pas du tout préparé cette intervention parce que pour nous, c'est extrêmement important. Ça fait partie de notre pédagogie que les enfants puissent dire tout ce qu'ils veulent. Si Morgane veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans l'école, elle est libre de le dire. Et les questions ne sont pas... C'est vraiment important. Donc, si... Voilà, donc je te laisse la parole. Morgane, si tu veux parler de Fortnite. Au début, quand je suis arrivée dans l'école, pour moi, Fortnite, on en entendait beaucoup parler. Je ne joue pas forcément aux jeux vidéo. Je joue à la DS. Enfin, c'est ma génération. On est génération DS. Et du coup, un jour, je me suis inscrite pour jouer à Fortnite. Au début, je me suis dit, bon, je ne me débrouille pas trop mal. Alors, il y avait une horde masculine autour de moi qui voulait la manette. Mais je ne me suis pas laissée faire. J'ai pris la manette. Et en fait, je trouve que j'ai appris des trucs de Fortnite. Je ne pensais pas que c'était possible. Pour moi, du coup, ça m'a aidée à regarder deux écrans en même temps. Enfin, un écran séparé, du coup. Et je trouve que du coup, ça m'a appris à observer ce qui se passait autour de moi. Bon, je me suis fait tuer plein de fois. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je trouve que, en fait, si on n'écoute pas forcément nos désirs dans une école démocratique, c'est un peu dommage. Après, c'est mon avis à moi. Mais le matin, quand j'arrive, soit la veille, je me suis dit, bon, je vais faire ça aujourd'hui. Ou je vais voir ce qui arrive demain. Des fois, on a des sorties. Des fois, on a des propositions super intéressantes. Ça dépend vraiment des jours. Et je trouve justement que c'est super intéressant d'écouter ses désirs. parce que c'est comme ça que, personnellement, j'arrive à savoir dans quoi je veux m'orienter plus tard. Parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai arrêté l'école, je me mette à être créative, à dessiner, à bricoler, à faire des sculptures, à créer des baguettes Harry Potter à l'école. Et c'est grâce à écouter mes désirs que j'ai réussi à savoir peut-être ce que je ferai plus tard. Je n'ai pas encore d'idée fixe, mais je sais que ce sera créatif. Et c'est grâce à des écoles démocratiques que j'y arriverai. Donc au final, le fait de ne pas avoir de contraintes, d'avoir un prof, d'avoir des cours, des heures spécifiques, des matières, tu ne trouves pas que c'est un problème. Tu ne te sens pas perdu. Et au final, ce qu'on disait dans l'entretien la dernière fois, ce n'est pas trop difficile, la liberté, d'être mise en liberté, de te dire que tu fais ce que tu veux. C'est quelque chose qu'on voit rarement. Est-ce que ce n'est pas trop difficile ? Au tout début, où j'ai arrêté l'école, j'étais tout le temps chez moi, du mois de mars jusqu'à septembre, j'étais chez moi. Après, il y a eu une coupure, c'était l'été. Mais au début, c'était dur, surtout que j'avais besoin de récupérer, donc j'ai beaucoup dormi au début. Et je pense que quand tu sors d'un système scolaire pour passer un système complètement différent, tu as besoin de te retrouver, de te ressourcer. Donc forcément, j'ai dormi. Après, j'ai commencé à dessiner, comme je viens de le dire. Mais c'est vrai qu'arriver à l'école démocratique, au tout début, j'étais complètement perdue. Je me disais, mais il y a trop de possibilités par où je commence. Et après, j'ai vu que des gens faisaient ci, des gens faisaient ça. Et puis je me suis dit, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Donc j'ai essayé plein de trucs différents et je me suis dit, c'est génial parce que même si je me perds, d'une manière, je me retrouve. Parce qu'un jour, je vais me dire, je vais commencer de l'argile. Puis le lendemain, je vais me mettre de côté l'argile, je vais aller faire autre chose. Mais ce n'est pas grave parce que du coup, c'est super agréable parce que mon cerveau, bon, peut-être qu'il ne s'arrête jamais, c'est vrai. Mais en fait, il est tout le temps occupé et du coup, je ne me sens jamais ennuyée comme je pouvais l'être à l'école. À l'école, je pouvais passer une heure dans ma tête à me raconter des histoires toute la journée. Alors que là, je n'ai pas une minute où je me dis, je m'ennuie. Là, je suis tout le temps occupée. Très intéressant. Merci. Cédric, est-ce que tu veux réagir sur ça aussi ? Oui, merci. C'est Lorenzo, c'est ça ? Oui, c'est Lorenzo. Merci, Lorenzo. Encore une fois, c'était marrant parce que dans vos commentaires, il y a beaucoup de remarques qui sont très critiques et c'est très agréable. Critiques dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est des remarques réfléchies. Et du coup, merci, merci pour ça. Alors, on a toujours un problème avec les désirs, notamment en France. La France est un des rares pays qui, en grammaire, en français, appelle encore les erreurs des fautes, qui est vraiment un mot purement religieux. Et avec cette crainte de suivre ses désirs, il y a toujours ce spectre de la religion qui doit dater de quelques siècles pour nous dire que suivre nos désirs, quelque part, on a toujours ça incrusté dans la tête. Ce n'est pas forcément bien. Le désir, c'est une question d'envie. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal aux envies. Et cette liberté dont parle Morgane, dont tu as très bien parlé, Morgane, c'est justement le... Merci. Je t'en prie. C'est justement le fait de pouvoir tester en permanence des choses, savoir... Il y a vraiment une question de reconnexion avec soi. Au-delà de la façon dont la société, dont nos parents, dont nos amis, dont notre miroir nous a définis, on va essayer de sortir de ça et de se dire qui on est. Pourquoi les jeunes qui viennent chez nous sont perdus ? Au début, parfois, ça dure 2-3 jours. 2-3 jours d'une petite détresse, on va dire. Parce qu'on se dit pour une fois, je n'ai pas de pression extérieure. Je suis dans une école où il n'y a pas de jugement. Je peux m'habiller comme je veux. On est dans un milieu humain. De jugement, vous ne pouvez pas l'enlever à 100%. Mais par rapport à ce que vous pourriez rencontrer en école classique, c'est très très faible. Il n'y a pas de jugement. Je m'habille comme je veux. Je peux faire des maths ou de l'argile. Personne ne va me dire que c'est mieux ou pas. Je peux faire jouer à Fortnite. Ça ne pose pas problème. Il y a une vraie importance... Ah, excusez-moi. Ah, mais tu nous as dit que tu étais en mode muet. Tu nous as menti. Je ne vous avais pas complètement menti. En fait, je vais vous expliquer. En fait, il y a une raison très simple. C'est toute l'équipe qui m'a dit tu dis n'importe quoi, il faut qu'on te prévienne. Tu es vraiment en train de... Si tu dis des bêtises, on t'appelle. Tu sabotes le live, c'est n'importe quoi. Non, excusez-moi. L'important, c'est que chez nous, il n'y a pas de hiérarchisation des savoirs. Tout savoir a une valeur. Quand on apprend le latin à l'école, c'est extrêmement important. Quand on apprend la couture avec son grand-père, sa grand-mère, avec quelqu'un qui sait, c'est extrêmement important. Mais alors, s'ils ne font pas de latin, c'est grave, c'est important le latin. Oui, c'est important le latin. Ce n'est pas ce qu'on dit. C'est indispensable. Quand on joue à Fortnite, on apprend aussi énormément de choses par rapport à tout ce qu'on appelle les codes communs. Il faut que dans une société, pour que les gens s'entendent, ils aient des codes communs. Le code commun, en ce moment, beaucoup, en France, c'est Fortnite et d'autres jeux. PUBG, les FIFA, etc. Quand les enfants jouent à ces jeux, ils socialisent énormément. Quand ils socialisent, ils échangent. Et l'échange, pour nous, ça a une valeur incroyable qui se retrouve aussi, peut-être qu'on l'abordera tout à l'heure, dans la question du multi-âge, dans le fait qu'il y a des enfants de 6 ans, mais des gens, pas obligés de dire enfants, des gens, des individus de 6 à 19 ans dans notre école. Et ces gens-là échangent en permanence. La valeur de l'échange est ce qui fait que nous n'avons pas besoin, fondamentalement, ou uniquement en tout cas, d'enseignants. Parce que par l'échange, on apprend beaucoup, à savoir ce que l'on aime, à savoir ce que l'on n'aime pas, et on va aller comme ça, d'essai en essai, on va butiner un peu partout, jusqu'au moment où on tombe sur une fleur dont on aime particulièrement le pollen. Et là, on va revenir régulièrement. Et je vais arrêter cette métaphore-là, parce qu'en fait, je pense que je suis allé assez loin. Je vous propose qu'on commence à prendre les questions du chat. Donc, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, posez vos questions sur la vie de tous les jours, que ce soit philosophique ou vraiment sur le quotidien de comment tu fais à midi pour manger, enfin, toutes ces questions. Bref, vraiment, lâchez-vous. Antoine, trie les questions et me les envoie. Et toutes celles qui fâchent, il ne faut pas hésiter. Et même les questions qui fâchent, allez-y. Après, Antoine trie. Alors, je regarde un peu ce qui m'intéresse un peu quand même. Je te les laisserai celles qui fâchent. C'est généreux. Ouais. Ah, celle-là, elle est pas mal. Théo Grosjean qui dit bonjour. Y a-t-il des examens dans vos écoles ? Peut-on rejoindre le système classique ensuite ? Et est-ce que vos élèves passent le bac ? Je peux répondre ? Je t'en prie. Merci. Alors, en fait, si l'individu, on va dire l'individu parce que je trouve que l'enfant, c'est quand même du coup, classe et par âge. mais si l'individu demande à passer le brevet en candidat libre à un bac en candidat libre ou n'importe quel examen, il peut le passer en candidat libre. Les encadrants seront là pour aider s'il y a besoin. Moi, personnellement, j'ai hésité à passer le bac en candidat libre. J'étais prête à le faire puis finalement, j'ai abandonné l'idée. C'est pas grave. je m'en suis remise. Voilà, mais je pense que si on a vraiment envie de le faire, on peut y arriver. J'en ai parlé avec des encadrants et eux-mêmes l'ont fait. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à redire. Oui. Merci, déjà. J'ai oublié le nom de la personne. Désolé. Alors, c'était Théo Grosjean. Bonjour Théo. Théo Grosjean. Oui, tout à fait. On peut tout à fait passer le bac ou le brevet. Ça rejoint un peu tout ce genre de questionnement par rapport aux apprentissages formels. C'est-à-dire que comme nous, on est pour les apprentissages libres et autonomes, les gens pensent qu'on est uniquement pour les apprentissages informels. C'est-à-dire que la vie vous apprend des choses. Vous sortez dans la rue, vous allez chez le boulanger, donc vous apprenez à compter votre monnaie, etc. Oui, c'est fabuleux les apprentissages informels. Mais nous ne sommes pas du tout contre les apprentissages formels. C'est-à-dire que tout ce qui est certification, diplôme, ça fait partie du réel dont je parlais tout à l'heure. Ça existe. On ne va pas les couper de ça. Si on les coupe, on leur coupe l'herbe sur le pied et plus rien ne peut se passer. Et là, on ne leur rend pas service. Nous, si on travaille avec autant de plaisir et de passion, c'est pour faire quelque chose qui leur sert. Donc, s'ils ont besoin de passer un bac, s'ils ont besoin de passer un brevet des collèges, on est là à fond avec eux pour les aider quand ils le souhaitent, encore une fois, à trouver les bonnes ressources, matérielles ou humaines, avec des intervenants qui sont parfois d'ailleurs enseignants de l'éducation nationale et qui viennent nous donner des coups de main, corriger des copies, tests, des brevets blancs, des bacs blancs, etc. Donc, ils vont simplement avoir cette liberté de travailler leur matière comme ils le souhaitent avec des taux horaires qu'ils estiment pertinents pour eux, travailler quand ils veulent, travailler une heure le matin, s'amuser avec leurs amis à Fortnite et reprendre le travail chez eux ou sur la fin de journée d'école. C'est aussi important de dire chez eux parce que un des, peut-être, des problèmes qu'il y a avec l'école, comme on la connaît, l'école traditionnelle, c'est qu'elle cloisonne l'éducation et l'instruction à un lieu géographique et à un temps. C'est-à-dire que vous apprenez à ce moment-là dans une école. Mais l'éducation, ce n'est pas ça. C'est ce qu'on apprend notamment avec les apprentissages informels, c'est que l'éducation, c'est tout le temps. On apprend tout le temps. On apprend chez nous, on apprend à l'école, on apprend tout le temps. Donc, mais pour en revenir au bac, oui, on a toutes les ressources qu'on peut trouver dans l'éducation nationale. On les a. On peut les avoir. On a notamment des ressources du CNED qui est... C'est l'enseignement à distance de l'éducation nationale. Donc, bien sûr, un enfant vient nous voir et nous dire je veux passer le brevet et on en a eu. Eh bien, on l'a fait. Parfois, c'était des enfants de 12 ans qui l'ont passé 3 ans en avance. Parfois, c'est des enfants... Et qui l'ont eu après en le passant en avance ? Alors, en l'occurrence, la personne qui l'a passé ne l'a pas eu de pas beaucoup. Mais ce n'est pas ça qui était important pour le coup. C'était de dire que je me sens prêt donc je fais. Et il y a vraiment un décloisonnement dans ces écoles. On détruit... Une déstructuration. On détruit la temporalité de l'instruction classique. On détruit tout ce qui a un rapport avec les âges, avec le rapport enfant-adulte. Les enfants restent des enfants et les adultes les adultes. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas une société égalitaire où tout le monde est pareil. Sinon, qu'est-ce qu'on fait de l'expérience de vie ? Alors, on l'oublie. Non, ce n'est pas possible. Les enfants restent des enfants. On est responsable d'eux, y compris légalement. Mais sinon, l'égalité va se... Pour la question de comment les enfants peuvent ensuite se réintégrer dans le système classique, je prends l'exemple de Adam qui, lui, voulait faire Sciences Po, l'ENA, et dans les commentaires, il y a plein de gens qui disaient « Oui, mais comment tu vas faire ? Il n'y a pas de notes ? » Parce que là, Théo disait « Est-ce qu'il y a des contrôles ? » Ben non, en fait, il n'y a pas de contrôle, vous n'avez pas de bulletin dans l'école démocratique. Donc, comment tu fais pour des écoles sélectives post-bac qui te disent « On veut prendre les gens sur dossier ? » Quel dossier tu leur donnes ? Si tu n'as pas de contrôle, si tu n'as pas de notes, en fait. Est-ce que tu me permets, Morgane ? Bien sûr. Si, si, si... Ça tombe bien. Encore une fois, ce rapport au réel, j'y reviens parce que c'est extrêmement important. Si le réel nécessite un dossier scolaire, si nous recevons l'enfant et qu'il nous dit « Je veux aller à l'ENA, mais j'ai besoin d'un bon dossier scolaire. » Que ce dossier, comme nous n'avons pas de notes, nous ne sommes pas capables de lui donner de possibilités. Nous contactons l'ENA et nous essayons de voir en fonction du profil de l'enfant, du profil de notre école. Est-ce qu'il y a moyen de trouver quelque chose qui puisse faire office d'équivalent et qui puisse donner une chance à cet enfant d'intégrer l'ENA ? Vous pourrez lui faire passer par exemple un test d'entrée. Il n'aura pas de notes à vous proposer, mais faites-lui passer un test d'entrée. Il y arrive, il rentre. Il n'y arrive pas, il ne rentre pas. On ne demande pas de passe droit ni quoi que ce soit. Deuxième possibilité, il faut un dossier et c'est comme ça. On va dire à l'enfant « Tu veux faire l'ENA ? Il faut un dossier. Et ici, tu n'as pas de dossier. Donc, ce n'est pas possible. Et c'est ce rapport au réel qui est important. On n'est pas là pour kidnapper des enfants et dire « La meilleure éducation, c'est l'école démocratique. Restez là et on vous sauvera. » Non. C'est quel est le réel et qu'est-ce que par rapport à ce réel on peut vous offrir ? Si ce n'est pas l'école pour vous par rapport à votre projet, ne le faites pas. Mais il y a aussi énormément d'emplois non qualifiés. Il y a aussi énormément d'emplois qui permettent d'avoir simplement le bac qui ne se passe pas forcément avec un dossier mais qu'on peut passer aussi en candidat libre parfois avec un peu moins d'épreuves. Parfois, ça dépend des modalités de passage. Donc, il y a énormément de possibilités toujours pour chaque projet ne jamais perdre de vue le réel. On va passer aux questions suivantes parce que je vois qu'il y en a plein qui fusent. Merci de me les mettre en jaune, Antoine, ça m'aide un peu. Alors, oui, on va prendre la question de Sophie Greenstein-Mais qui dit, on va regarder Sophie, comment apprendre la discipline, le développement intellectuel, la maîtrise de soi lorsqu'on fait des choses qu'on aime et qu'on n'a pas vraiment de but défini, de cadre ? Alors là, je vais peut-être te laisser, Morgane, répondre à ça. Mais quand tu n'as pas d'impératif, tu me disais, je peux t'efferre l'argile un jour, abandonner le lendemain. Vu que tu n'as pas d'impératif, comment tu arrives à te donner une discipline à ne pas justement rester sur Fortnite toute la journée même si c'est ton désir ? Comment toi, tu essayes de te dire, je me mets une discipline, j'essaye d'aller au fond d'un truc quand je le fais ? Je pense que je ne me mets pas forcément vraiment de discipline de manière, aujourd'hui, je fais ça, je fais ça. Je pense que ça se fait tout à fait naturellement. Et si un jour, je me dis, aujourd'hui, j'aurais fini ce livre, j'aurais fini ce livre aujourd'hui. Et ça se fera vraiment naturellement. Puis si je ne l'ai pas fini, je ne l'ai pas fini. Je ne vais pas me mettre une pression. C'est une pression qu'on m'a mise quand je suis partie au lycée. Du coup, j'ai décidé d'arrêter de me la mettre moi-même parce que ça me créait des angoisses et du stress et je n'avais pas envie de ça pour moi. Et je me dis que si vraiment, un jour, j'ai décidé que je ferais ça, la discipline viendra d'elle-même parce que je serais motivée à faire ça. La discipline viendra du désir et pas l'inverse. Tout à fait. Soit tu veux répondre là-dessus, soit... Je suis tendance à vouloir répondre sur tout, c'est pitoyable. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Si tu veux rajouter un truc, vas-y. Tu as prononcé un mot qui est extrêmement important, c'est le cadre. Je n'en veux pas aux gens de penser que dans nos écoles, il n'y en a pas. Parce que dans la com, que peuvent faire les écoles, on peut avoir l'impression qu'en fait, ce sont des enfants lâchés entre quatre murs et ils font ce qu'ils veulent tout le temps. Donc, à quoi ça mène ? Effectivement, je leur dirais à ce niveau-là, à quoi ça mène ? Parce que les gens qui font ce qu'ils veulent, ça peut donner des choses affreuses. On voit certains dirigeants dans le monde aujourd'hui qui font à peu près ce qu'ils veulent et ça ne donne pas forcément des très belles choses. Et parfois, ça donne des très belles choses. Mais quand est-ce que ça donne des très belles choses, le fait de pouvoir faire exactement ce qu'on veut, c'est quand il y a un cadre très défini, un cadre qui est enrichissant, valorisant, qui donne envie de vivre, d'être dans le mouvement, de découvrir, de garder une certaine curiosité et de pouvoir avoir autant d'informations qu'on le peut pour construire notre avenir. Qu'est-ce que ça va être mon avenir à moi ? Pas l'avenir qu'on attend de moi, pas l'avenir que la société attend de moi, mais c'est quoi ? Déjà que je suis ici dans cette école en train de me découvrir et aussi de découvrir le monde. De quoi il est fait ? Il est aussi fait de poterie, il est aussi fait de machin et de tous les impératifs du réel. Et c'est vraiment vers ça qu'on va essayer de tendre. Et ce cadre, finalement, on va se rendre compte que là où il est important, c'est qu'il représente quelque chose, une notion qui est absolument fondamentale et peut-être que tu te rends compte dans tes luttes à toi, personnel Julien, c'est l'autre. Comment on fait pour rester soi-même, pour répondre à nos désirs, pour réutiliser l'expression de tout à l'heure, mais pour faire avec l'autre ? Comment on fait pour composer avec l'autre ? C'est ce qu'on essaye de faire dans nos écoles. Est-ce qu'il y a un cadre dans nos écoles ? Oui, notamment le règlement intérieur. On va essayer de rendre le cadre le plus discret possible, mais le plus solide possible. Et le principe avec ce cadre, c'est de le mettre le plus loin possible de façon qu'il y ait le plus de liberté. Et je donne souvent cette image d'une maison. Si vous avez une maison de campagne, vous savez qu'il y a un étang au fond. Il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui vont dire à leur enfant, tu ne sors pas. Tu ne sors pas de la maison parce que dehors, quelque part, il y a un étang, tu vas te noyer. Il y a d'autres personnes qui vont mettre des cloisons. Ils vont les mettre à 10 mètres de la maison en disant à 50 mètres, il y a un étang. Je vais te laisser un peu de liberté, mais je vais mettre une petite cloison à 10 mètres de la maison. Et il y en a d'autres dont on saurait déjà un peu plus qui vont mettre une cloison juste devant l'étang. Et encore mieux, le cadre ultime, on va apprendre à l'enfant à nager. Comme ça, même s'il y a un étang, ce n'est pas grave. Et du coup, vu qu'on parle du cadre, ça me fait rebondir sur la question de Ayako Six. Non, ce n'est pas celle-là que je voulais. Est-ce que la question que je voulais n'a pas disparu ? Il y avait une question de quelqu'un qui disait, du coup, je crois qu'elle a disparu ou je ne la vois plus. Est-ce que dans l'école démocratique, il disait, pour moi, ce n'est pas de la démocratie, c'est de l'anarchie. Ce qu'il disait, je n'ai pas l'impression qu'il y a un cadre, est-ce qu'il y a des règles ? Enfin, voilà. Et du coup, comment il s'appelle ? Grimli. Grimli. Et alors, ah, mais voilà, je l'ai là. Est-ce que vous avez des règles, ce que j'ai pu comprendre ressemble à l'anarchie plutôt que la démocratie ? Et donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette idée du règlement intérieur, du conseil de justice, du cadre ? Concrètement, comment ça s'organise, en fait ? Comment ça fait pour ne pas être l'anarchie et être la démocratie ? Le règlement intérieur, c'est les tous ensemble, en fait, on le met en place. On fait avec les demandes de chacun, avec ceux qui sont plus, pour que ce soit plus, comment dire, qu'il faut que ce soit adapté à tous et que ça convienne à tous et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se sente mis de côté parce qu'on n'a pas accepté toutes ces demandes. Notre cadre à nous, notre règlement, en fait, il fait en sorte que tout le monde ne puisse ne pas être dérangé, que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire sans qu'il n'y ait pas de contraintes parce qu'on peut avoir des contraintes. si on enfreint le règlement intérieur, qu'on dérange une personne, il peut y avoir des contraintes, mais notre règlement fait en sorte qu'on puisse faire ce qu'on veut dans le respect d'autrui. Comme disait Cédric, il faut qu'on puisse être bien avec nous, mais avec aussi les autres. Et comment il est construit, ce règlement intérieur ? Toutes les semaines, les réunions, tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement comment les élèves peuvent écrire leur règlement intérieur et comment ensuite il est mis en application via le conseil de justice ? En fait, on a des formulaires de CE. C'est des conseils d'école où on peut faire une demande d'achat, des propositions pour changer les règles. On peut même proposer des réunions, créer des clubs. On peut créer ce formulaire. On a une réunion du CE tous les jeudis qui maintenant se fait en ligne grâce en partie à Cédric et plein d'autres gens. Arrête ! Je te flatte trop. Du coup, en fait, on a une liste de propositions par semaine qu'on vote tous ensemble. Alors avant, on le faisait du coup de manière physique où les gens venaient. On a remarqué que peu de gens venaient. Donc maintenant, Cédric nous a créé quelque chose où on peut le faire sur son téléphone ou les plus jeunes peuvent le faire avec Cédric sur un ordinateur. Et on a remarqué que du coup, pratiquement tout le monde votait maintenant. Du coup, on a l'avis de tout le monde. Et ça nous permet de revoir des règles ou alors de faire des CEE, des conseils d'école extraordinaires où on peut potentiellement être obligés tous de venir. On a aussi les conseils de justice où on peut porter plainte si on pense que quelqu'un enfreint une règle. Par exemple, si on trouve que quelqu'un n'a pas assez bien rangé son assiette qui traîne sur la table alors qu'on l'a vu utiliser, on peut dire « moi, je ne suis pas d'accord donc je vais porter plainte contre lui pour qu'il passe en conseil de justice et qu'on trouve une solution. » Bien, merci. Je pense que ça explique un peu tout. Et là, j'ai une question qui est un peu plus pour toi, Cédric, je pense, où tu y as déjà, je trouve magnifiquement répondu dans le reportage, mais là, ce sera l'occasion de le réexpliquer un peu, de mon père qui pose la question sur YouTube ou Facebook. Combien d'ingénieurs, de polytechniciens, de médecins sont issus de cette école ? Bon, soit de Nikola Tesla, mais elle est très récente, Nikola Tesla, donc je pense qu'il y aura moins de recul, ou généralement des écoles démocratiques. Et je sais déjà que tu vas me dire que le but, ce n'est pas forcément ça, c'est de faire ce que l'enfant veut, mais est-ce qu'on a des exemples quand même de résultats d'enfants qui arrivent à ces métiers, je dirais, qui plaisent beaucoup à nos parents, médecins, ingénieurs, tout ça ? Est-ce que l'école démocratique permet aux enfants d'y arriver ? Est-ce qu'on a des exemples concrets ? Déjà, moi, ça me ferait très plaisir que tu ne te disputes pas avec ton père, donc s'il y a une réponse qu'il faudrait que je donne pour qu'il ne t'embête pas, après, je suis prêt à la donner. Donne la réponse que tu veux, il est assez ouvert d'esprit. Alors, quel est ton prénom déjà ? Pascal. Alors, bonjour Pascal. J'ai un petit peu répondu tout à l'heure et puis dans le reportage également. Le modèle en France a quatre ans. Il a été importé en France. C'est la première école comme ça à 50 ans. C'est la Sudbury Valley School aux Etats-Unis. Et là-bas, il y a effectivement... Alors, il y a des gens qui disent qu'effectivement d'où viennent ces chiffres qu'on annonce de 80 % d'enfants qui arrivent à obtenir leur premier choix en université. C'est surtout qu'il nous paraît une grande pertinence qu'il y a de toute façon des documents qui montrent ce qu'on fait les enfants. Après, il y a même un livre de Daniel Greenberg. Je ne me rappelle plus exactement dans lequel il donne des exemples d'enfants qui sont sortis de l'école. Donc, comme tu le disais et qu'on le disait dans le reportage, encore une fois, l'intérêt pour nous, ce n'est pas de faire des polytechniciens ni quoi que ce soit. Ce sont des... C'est de faire des gens... Déjà, nous, on ne fait rien d'ailleurs. C'est de permettre aux enfants de faire ce qu'ils veulent. Mais oui, comme on l'expliquait tout à l'heure, il suffit de savoir... En fait, souvent, on marche à l'envers. Vous voulez faire polytechnique. Qu'est-ce qu'il faut pour faire polytechnique ? Quel profil il faut ? Quel bac il faut avoir ? Quel dossier scolaire il faut avoir ? Est-ce que ça, on peut le faire à l'école démocratique ? Oui ? Non ? On peut le faire ? OK. Alors, on va voir. Tu as besoin d'avoir un bac S. OK, c'est quoi un bac S ? Il faut apprendre ça, 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 et avoir 10 de moyenne. Sauf que si tu veux faire polytechnique, peut-être qu'il faudra 14 ou 16 de moyenne. OK. Est-ce que tu te sens capable de travailler, d'avoir ces résultats ? On va s'évaluer, avec les ressources qu'on a à l'école. On va le faire. On va essayer de voir ce projet réalisable. On va se faire un programme avec l'enfant. On va le faire tout seul ou venir nous demander de le faire avec lui. Ben voilà. Et on va se retrouver avec un programme. Ben ouais. Morgane, tu veux faire polytechnique ? Il va falloir que tu fasses peut-être pendant trois heures le lundi, des maths. Et voilà. Et on va en revenir vers quelque chose qui peut se rapprocher de ce qu'on apprend à l'école classique parce que ce projet de polytechnique le demande. Toujours cette incursion du réel dans l'école, il y a vraiment une limite très poreuse entre l'extrascolaire et le scolaire. Ce mur, on le veut pour eux. Il faut que le réel puisse venir chez nous et nous imposer des choses. Parce que c'est ça. Il y a des gens qui, de façon très pertinente, nous disent mais après, on a des contraintes dans la vie. Si vous ne leur faites rien faire à ces enfants et qu'ils font ce qu'ils veulent, comment ils vont faire avec les contraintes ? Mais les contraintes, à l'école démocratique, on en a tout le temps. En commençant par le respect du règlement intérieur, le respect de l'autre et une certaine lucidité sur ce qu'on est capable de faire. Et après, on s'impose des obstacles à notre mesure pour aller vers notre objectif. Et alors toi, par exemple, Morgane, est-ce que tu t'es déjà fixé un objectif maintenant que tu es dans l'école démocratique ? Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard ? Et donc, si tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard, comment tu as essayé déjà d'organiser tes journées, tes semaines, tes mois pour arriver ou au moins aller vers cet objectif ? Pour ma part, pour le moment, mes parents ont essayé de me payer qu'un an à l'école démocratique pour savoir ce que je veux faire. J'avoue que j'ai trouvé un travail pour pouvoir gagner de l'argent, mettre de l'argent de côté. Pour au cas où aussi, si j'ai envie de rester l'année prochaine, pouvoir me payer mon année et pas dépendre forcément de mes parents et de leurs envies. Après, je sais que je veux faire quelque chose de créatif, mais il y a beaucoup trop de trucs qui me plaisent. du coup, j'avoue que je suis totalement perdue. Je pense que moi, ce qui me conviendrait, ce n'est pas quelque chose avec des études longues. Moi, déjà, je ne me verrais pas du tout faire d'études, donc j'en sais rien du tout. Et la plus grande peur de mon père, je parle forcément de mon père parce que ma mère, elle est plus... elle pense... elle est plus pour les écoles démocratiques, donc forcément, mon père a peur que si je ne fasse pas d'études, je ne m'en sorte pas dans la vie, en fait, tout simplement. Moi, je pense qu'on peut forcément s'en sortir. C'est mon avis. Après... Bien, merci. J'ai une question de Estelle Dacier, bonsoir, qui nous dit « Je fais mon travail de fin d'études sur les écoles démocratiques et je voulais vous demander comment vous pensez que l'école traditionnelle pourrait s'en inspirer ? Sur quel point ? » Bonjour Estelle. C'est Estelle, je ne me suis pas trompé. D'accord. C'est... C'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que le modèle en France, en tout cas, est très jeune, qu'il est souvent dépendant des pays dans lesquels il est implanté, notamment à cause de la législation et de ce qu'impose l'éducation nationale. Et on voit que c'est très difficile d'intégrer ce monolithe qu'est l'éducation nationale parce que, par exemple, quelque chose qui est beaucoup plus connu en alternative qui est la pédagogie Montessori, qui est souvent une porte d'accès à tout ce qui est pédagogie alternative, a déjà du mal à infiltrer le système classique. Comment elle fait ? Montessori arrive à intégrer le système classique par les classes de maternelle car le programme y est beaucoup plus libre. Mais dès qu'on commence à arriver en primaire, et il y a quelques essais d'intégration de Montessori en primaire, même au sein de l'école classique, eh bien, on commence à devoir être beaucoup plus rigoureux sur les apprentissages. Donc, en fait, dès que l'école arrête de donner une certaine liberté aux enseignants, les tentatives d'intégration de pédagogie alternative disparaissent. C'est pour ça que Montessori, ça marche pendant trois ans à la maternelle, on le met beaucoup en place parce que c'est très enrichissant pour les enfants. Il y a beaucoup de choses que Maria Montessori a apporté à l'éducation, cette notion de période sensible, d'observation de l'enfant, d'importance de l'ambiance, etc. Ça, c'est absolument capital. Et ça, on peut le faire en maternelle parce qu'on est très libre. On s'en moque. On a surtout envie que les enfants soient bien. Il y a aussi cet effet qui, malheureusement, est un effet social vrai. C'est que l'école est une gigantesque garderie parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient choisir une autre éducation pour leurs enfants, d'instruction en famille, par exemple, mais ils ne le font pas parce que comment s'occuper de leur enfant s'ils ne vont pas à l'école ? Et ça, je ne le dis pas pour jeter la pierre à l'éducation nationale, mais c'est un vrai problème de société. On met aussi les enfants à l'école parce qu'on ne peut pas les mettre ailleurs. Ça aussi, c'est compliqué. Mais donc, du coup, pour l'éducation démocratique, réussir à intégrer l'école publique, pour l'instant, ça me semble complexe. C'est un point de vue assez personnel. Déjà, revisiter ce qui est éducation civique, redonner une vraie place au sens critique, bien entendu, parce qu'apprendre une dissertation, c'est dire aux gens, je vais vous apprendre comment réfléchir. Déjà, c'est étrange comme formulation. Je vais vous apprendre comment réfléchir. Vous allez réfléchir comme ça. C'est déjà assez étrange. L'esprit critique à l'école, c'est vrai que c'est quelque chose auquel moi, et là, je n'applique pas les écoles démocratiques, je crois assez moyennement. On me semble effectivement dans une impasse à ce niveau-là parce que ce qui est important, c'est de laisser la voix aux gens. Ce qu'on appelle les enfants sont des individus avec une voix, avec des envies comme on en parlait tout à l'heure. Et on veut les entendre. En école démocratique, on veut savoir ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils pensent. Des fois, ils ont une lucidité sur ce qui se passe, même dans le monde extérieur, même sur la politique, sur la philosophie qui est extrêmement enrichissant. Pourquoi perdre tout ça ? On veut entendre tout ça. À l'école publique, vous ne pouvez pas, quand bien même vous le voudriez, vous ne pourriez pas le faire. Les enseignants qui ont 40 enfants en face d'eux, qui sont souvent extrêmement motivés et veulent bien faire pour les enfants, ils ne peuvent pas faire de l'individuel. Donc, on a vraiment deux systèmes complètement aux antipodes. Il faudrait que j'y réfléchisse plus, mais comme ça, roule pour point, je ne serais pas... Toi, déjà Morgane, si maintenant, tu avais en face de toi tes professeurs, le directeur de ton ancien collège, qu'est-ce que tu leur dirais ? Puisque maintenant, tu es dans l'école démocratique, tu as vu quelques trucs qui fonctionnaient mieux, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes qui gèrent le système classique pour l'améliorer et prendre les bons côtés de l'école démocratique ? On sait qu'on ne pourra pas tout changer, tu ne peux pas leur dire devenez une école démocratique, mais quels sont les points où tu te dis mais ça, en fait, on pourrait le changer ? Je pense que je ne suis pas le meilleur exemple parce que j'ai un gros problème avec les enseignants. Ce n'est pas que je ne les aime pas, c'est que je ne suis pas tombée sur des gens bienveillants. Et je pense que c'est ce qui manque à certains professeurs ou juste à la manière dont on enseigne. Je trouve qu'il y a vraiment un manque de bienveillance envers l'enfant, en fait, en général. Je pense que l'adulte qui donne son cours, par exemple, je parle par exemple au lycée, il n'essaie pas de se mettre forcément à la place de l'enfant. Tu demandes à un enfant de rester trois heures assis sur une chaise sur peut-être une matière qu'il n'apprécie pas, en fait. Et je pense que psychologiquement, pour la personne en face, ça doit être complètement difficile. Enfin, moi, dans mes souvenirs, je passais trois heures dans ma salle de maths, mais je croyais que je n'allais jamais m'en sortir. Pour moi, c'était Koh Lanta. Mais c'est vrai, je déteste les maths. Mais je pense que certains professeurs, ils oublient qu'en fait, ils ont été à notre place, qu'ils ont été des enfants et qu'ils n'essayent pas de se dire, moi, à leur place, qu'est-ce que j'aurais aimé. Et puis, il y a quelque chose... Tu avais terminé, Morgane ? Oui. Il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est que l'école publique a été faite dans une logique qui veut que l'État, la nation, a besoin de quelque chose, a besoin d'un certain type de citoyens. Alors, au fil de l'histoire, parfois, c'était des combattants, parfois, c'était des ouvriers, parfois, c'était... Et dans une logique qu'on ne va pas pointer du doigt particulièrement, c'est simplement un fait, l'école va être le début de cette structuration de ces individus, une entreprise de modelage et forcément, on marche à l'opposé. Nous, comme on en parlait quand tu es venu à l'école, on ne cherche pas une nation qui modèle ses citoyens, on cherche des citoyens qui modèlent leur société à venir. Ça ne nous intéresse pas que quelqu'un dise à Morgane ou à d'autres, tu seras comme ça. Ce n'est pas ça qu'on veut. Et on croit fondamentalement que si les gens suivaient leurs désirs, avec les impératifs du réel, le fait que tout le monde ait besoin de manger, qu'il faut faire tourner, qu'il faut nourrir toute une nation, qu'il faut... Oui, bien sûr qu'il y a des impératifs. On pourrait avoir des gens qui font simplement ce qu'ils aiment, qui sont heureux dans leur métier, et on aurait une société qui tourne, certes fort différente de la nôtre, et ça demanderait un certain travail d'adaptation. Mais on aura en tout cas probablement une société plus heureuse. C'est la version un petit peu idéaliste de mon discours. Faire attention à l'idéalisme. Au final, vous dites tous les deux un peu que l'école démocratique a un avantage par rapport à l'école classique, c'est qu'elle permet d'être plus libre. Et en même temps, tu dis que l'école démocratique sait se confronter au réel et qu'en fait, le réel modèle aussi la manière dont on va se construire. Et au-delà de ça, même les désirs vont modeler la manière dont tu vas te construire. J'avais plein de commentaires qui disaient ça, que dans l'école classique, certes, on va te modeler pour être un ouvrier, pour un certain truc, mais on va t'apprendre plein de choses que tu n'aurais pas appris par toi-même. On va te faire de la SVT, de la physique chimie, des langues, le latin, des trucs que toi, tout seul, tu t'en fous. En fait, on va t'amener de la culture qui va donc te... C'est plus du tout dans le réel, le latin, la culture, la physique chimie si tu ne veux pas en faire. C'est au-delà. Mais donc, ça t'apporte quelque chose de très précieux, c'est de dire même si la société veut ça, moi, j'apprends quand même ça de mon côté. Et au final, on a l'impression que l'école classique apporterait limite plus de liberté parce qu'elle est plus fermée au réel. Donc, elle peut préserver les enfants en disant on verra le réel après. Pour l'instant, on se cultive, on apprend, un peu comme ce que fait la fac, avec des enseignements très généraux, pas professionnalisants et qui permettent d'avoir une liberté de réflexion. Alors que l'école démocratique, vu qu'elle est empêtrée dans le réel directement, eh bien, elle est moins libre parce que le réel vient lui dire ouais, mais ça ne sert à rien d'apprendre ça. De toute façon, toi, tu veux devenir cuisinier, fais que de la cuisine, ne t'intéresse pas au reste. Voilà, tu vois. Il y a un côté de l'hyper spécialité. Quelqu'un qui va s'intéresser énormément à la cuisine va pouvoir faire effectivement quasi que de la cuisine. Mon avis, c'est que si mon cuisinier, mon boulanger ne sait absolument pas ce que sont les capétiens, ça ne me pose pas problème. C'est sujet à débat. Il y a des gens sur le tchat qui ne seront pas d'accord avec moi et je le respecte tout à fait. C'est ma vision de la chose. Si j'ai un citoyen heureux qui ne sait pas ce que sont les capétiens, ce n'est pas grave. Alors, certes, on apprend beaucoup de choses à l'école classique. Certes, en théorie, c'est un idéal. Encore une fois, il y a la confrontation entre l'idéal et le réel. L'idéal, c'est qu'on veut une société où il y ait une égalité des chances, une sorte de mythe qu'on recherche, c'est un peu une sorte de saint graal qu'on recherche, mais force est de constater qu'elle n'est pas là. Il y a... Demandez autour de vous aux gens ce qu'ils ont retenu de leur école. Ça, c'est les faits. Ça, c'est la parole des gens. Je traitais les gilets jaunes, etc. Allons savoir ce que les gens veulent nous dire avant de voir des couleurs et des maillots et des choses comme ça. Allons voir ce que les gens veulent nous dire parce que c'est ça, le réel. Et le réel des gens, c'est que je ne me souviens pas de ce que j'ai appris à l'école. Je me souviens de ce que j'ai dû apprendre parce que ce que je voulais faire en tant qu'ingénieur en dynamique des matériaux, je savais que c'était important, que ça m'amenait vers plus de connaissances de la mécanique des matériaux. Donc, ça, je vais bien le retenir. Par contre, ce que j'ai fait en philosophie, en terminale S, ce que j'ai fait en langue, ce que j'ai fait en quoi que ce soit, je ne le retiens pas. Donc, nous pose la question, est-ce qu'il vaut la peine de passer 20 000 heures d'études à ne retenir que 3 % de ce qu'on a appris alors qu'on pourrait, selon ses propres désirs, certes, s'hyperspécialiser dans un domaine. En plus, ce n'est pas parce qu'on n'apprend pas les choses à l'école qu'en dehors de l'école, on est totalement ignorant. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'éducation et l'instruction, c'est partout. On a des enfants qui ont eu des passions et ce n'était pas des passions par rapport à ce qu'ils avaient appris à l'école. Quand j'ai, à titre personnel, commencé à découvrir la mythologie grecque, je ne l'ai pas découverte à l'école. J'ai découvert avant et c'est devenu ma passion. Alors, oui, il y a des choses dont vous vous rappelez et il y a des choses qui étaient très intéressantes à l'école. Bien sûr, parce que tout savoir est intéressant et tout savoir est enrichissant. Mais cette espèce de mythe qu'on va créer des citoyens complets qui auront acquis ces 20 000 heures d'apprentissage et qui sont maintenant beaucoup plus érudits, personnellement, je n'y crois pas et dans les faits, je ne reconnais pas ces témoignages-là. Les gens oublient. Ils oublient. Écoutez, j'ai demandé à un enfant de 13 ans ce qu'il avait fait un mois avant en histoire. Il m'a dit qu'il ne s'en rappelait pas et c'est un bon élève. Posez-vous tous la question de est-ce que vous vous souvenez des cours d'un an avant ? Vraiment, en toute sincérité, vous pouvez vous poser la question. Nous, on n'est pas là pour imposer le modèle Sudbury. On est là pour essayer de trouver comment on peut permettre aux enfants d'être plus épanouis. Si on a des mauvaises idées, si on fait des choses de travers, on est prêt à l'entendre parce qu'on ne veut surtout pas faire des choses mauvaises. Mais le fait est que Sudbury nous semble vraiment permettre un épanouissement des enfants avec un lien très fort réel qui leur permettra d'aller loin en étant heureux. Est-ce que tu veux réagir sur ça ? Moi, je veux bien. Je suis désolé, j'ai fait une phrase très très longue là. Pas grave. Plus qu'une phrase. Ah oui, quelques-unes, 63 phrases. Moi, je tiens juste à dire est-ce que quelqu'un peut me citer le théorème de Thalès ? Est-ce que ça vous a vraiment servi le théorème de Thalès ? Est-ce que tous les matins, tu mesures ta porte en te réveillant ? Le théorème de Thalès, c'est pour calculer le coin d'un triangle, je crois. Je ne sais même si. C'est exactement ça. D'ailleurs, Thalès l'a évoqué comme ça. Il a dit aux gens, ne vous inquiétez pas, vous allez calculer les coins des triangles. C'est une photo d'une pyramide avec un monsieur à côté. C'est juste que je me rappelle, j'ai passé deux mois à essayer d'apprendre Thalès quand j'étais en quatrième. Je n'y suis toujours pas arrivée. Mais j'ai un exemple tout simple de mon petit frère de 6 ans qui est au CP qui, lui, a écrit à écrire en script, en attaché, à lire tout simplement en dehors de l'école juste en lisant la bouteille de jus d'orange le matin, en lisant dans les magazines et à recopier tous les mots tout le temps. Mon petit frère de 6 ans m'a fait des multiplications l'autre jour juste en comptant sur ses mains. Il m'a dit deux fois deux, ça fait quatre, Morgane. Ah oui, d'accord. Bon, écoute, ok, t'as six ans, écoute, peut-être que quand t'auras huit ans, tu connaîtras mieux que moi mes tables de multiplications. Écoute, il a appris ça en dehors de l'école et je trouve qu'il a plus apprécié apprendre que s'il aurait appris ça à l'école. Merci, on va passer aux questions. À la suite, on a une grande, grande question qui est affichée sur mon téléphone qui est surlignée 18 fois. On a Isabelle Zaz. Est-ce que tu vois qui c'est Isabelle Zaz ? Voilà, ta maman qui dit est-ce que c'est possible de dire à Morgane en direct que sa maman est super fière d'elle et que quand elle la voit là maintenant, elle confirme que notre choix de la scolariser dans cette école était vraiment le bon. Donc voilà. D'accord. Apparemment, elle a fait le bon choix. Et j'espère que toi aussi tu penses que c'était le bon choix à l'école démocratique. Elle appelle ça l'école qui a sauvé ma vie. Elle a dit ça la dernière fois dans l'école. C'est que ça convient à certaines personnes et que c'est vraiment une alternative à considérer. Comme vous le dites dans le reportage, c'est pas une école qui est faite pour tous. Et on le voit en fait parce qu'on a des gens qui viennent à l'école mais qui reviendront peut-être pas forcément parce que ça leur a pas plu. On a des gens qui restent, qui sont complètement à fond et qu'on sait que s'ils pourraient ils resteraient là toute leur vie. Ça dépend des gens, de leur personnalité, de ce qu'ils ont besoin ou pas. Et j'ai une autre question de Ayakos X. Ah bah tiens, on l'a déjà eu lui. Mais c'est pas la même question. Qui dit que sachant que très souvent on change d'avis sur notre avenir après l'école, n'y a-t-il pas un risque de se retrouver sans les ressources nécessaires si on a fait une école démocratique ? Tu te rends compte que tu voulais faire l'ENA ou polytechnique ou un truc énorme après avoir fait l'école démocratique. Tu te dis mince, en fait, il fallait un bulletin, il fallait plein de trucs. Voilà. C'est un peu la peur que les gens ont. C'est compréhensible. Les gens, ils se disent toujours faire un bac général. Comme ça, ça t'ouvre toutes les portes. Fais l'école classique plutôt qu'une école démocratique. Comme ça, ça t'ouvre toutes les portes. Tu es sûr que même si tu changes d'avis, tu pourras tout refaire. Tu comprends cette peur et comment tu irais pour l'école démocratique ? C'est une peur que nous, on respecte beaucoup notamment chez les parents qui viennent nous voir. Je suis désolé, j'ai encore oublié le pseudo de la personne. Ayakos. Ayakos, rebonjour, c'est ça ? Oui. On a des enfants qui des fois changent de projet en cours de route, tout à fait. Mais la question, ce que je poserais, et même qui se tourne vers des choses générales en se disant, je ne sais pas exactement, donc je préfère aller vers quelque chose de général dans un champ qui à peu près m'intéresse. J'ai plutôt envie de faire des sciences ou quelque chose lié au commerce ou à l'économie. Je vais plutôt faire un bac S. Et pour l'instant, ça suffit puisqu'ils vont s'impliquer. Là-dedans, ils auront le temps de faire leur choix. Après, je pose aussi la question, est-ce qu'il vaut mieux se rendre compte qu'on s'est trompé au bout d'un an et demi à l'école démocratique ou au bout de 14 ans à l'école classique ? Les gens pensent encore que l'école classique, même si ça ne te plaît pas, même si ce n'est pas fait pour toi, au final, c'est toujours une sécurité parce qu'on se dit oui, c'est reconnu partout. Il y a ce style de la sécurité. Mais au final, la sécurité, quand l'enfant n'apprend pas et est malheureux, ça ne sert à rien. Déjà, il y a quelque chose qu'on oublie assez souvent. Tu me permets de reprendre la parole ? Merci beaucoup. Quelque chose qu'on oublie assez souvent, c'est qu'aucun être, hormis problème pathologique et c'est important de le dire, ne rêve la nuit au réveil des étoiles plein les yeux de mourir de faim dans un caniveau. Ça n'existe pas. On oublie souvent que les enfants ont envie de vivre, envie d'avoir un avenir. Et ils ne sont pas aussi inconscients qu'on le pense de ce qui les attend. Oui, ça leur fait peur. Parfois. Oui, des fois, ça les fait reculer devant le précipice. Certes. Il y a quelque chose que Maria Montessori aussi avait remarqué. C'est ce qu'elle appelait les périodes sensibles. Il y a des moments où l'enfant est plus ou moins câblé pour faire certaines choses. Là, c'est plutôt le temps pour faire des exercices par rapport au langage ou alors il apprend plus vite les mathématiques. et qu'en laissant les enfants faire cela sans les restreindre, en disant non, tu as déjà fait une heure de maths, maintenant, il faut faire du français. Et en laissant les enfants faire, par exemple, deux semaines de mathématiques en continu, ils apprenaient extrêmement vite. C'est là, c'est une des sources de ce qu'on fait maintenant en école démocratique. À partir du moment où vous vous dites ah, j'ai plus que deux ans pour faire un cursus qui peut-être en prenait trois à l'école classique parce que j'ai pris, je déteste dire ça parce que c'est absurde, un an de retard. Ah, quelle horreur ! Mais disons, on va aussi apprendre beaucoup plus vite parce qu'on sait pourquoi on apprend, on connaît l'obstacle, on veut le contourner, on a la volonté, le désir, l'envie et donc du coup, on va y aller. On ne va pas laisser des équations, des fonctions, la grammaire anglaise avec ses verbes irréguliers se mettre en travers de notre rêve qui est d'avoir notre bac S parce qu'après, on veut faire ceci ou cela. Donc, on va le faire. On va le faire avec beaucoup plus d'énergie parce que c'est nous qui l'avons choisi et pas un enseignant, pas un ministre qui a décidé qu'on allait faire plutôt ci ou plutôt ça et du coup, on va mettre une énergie à le faire qui fait que souvent, on apprend beaucoup plus vite et quand je dis beaucoup plus vite, c'est parfois deux, trois, quatre fois plus vite. C'est impressionnant. On voit des enfants qui ingurgitent des chapitres de mathématiques mais comme ils peuvent se câbler uniquement sur les mathématiques pendant un certain temps, ils apprennent beaucoup mieux et ils retiennent beaucoup mieux. J'ai un exemple d'un pote qui est allé en Erasmus en Russie et si je ne dis pas de bêtises, lui, ses cours, ce n'était pas deux heures de maths puis deux heures de français puis machin. Il avait pendant un truc style une semaine que le même cours. À la fin de la semaine, il avait un partiel pour valider ce cours et il changeait. Et il était vraiment dans cette idée, je ne sais pas si c'est partout en Russie ou pas mais lui a vécu cette expérience-là, du cours entier en une semaine où vraiment tu es dedans, tu vis le truc. À la fin, on valide pour voir si tu as bien compris un peu l'idée générale et donc ça rejoint ce que tu dis. Quand tu es à fond dans quelque chose, tu retiens beaucoup mieux, tu comprends beaucoup mieux. Au final, pour prendre un exemple plus général, c'est comme quand tu regardes Game of Thrones, quand tu regardes un épisode par semaine, à chaque fois, tu ne comprends rien parce que tu ne te rappelles plus la semaine dernière ce qui s'est passé, tu ne te souviens plus ce mec, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Alors que quand tu te mates toute la saison d'un coup, là, c'est beaucoup plus clair, tu comprends mieux, tu retiens mieux tout parce que tu n'as pas eu une semaine de vide entre chaque épisode. Tu arrives à transformer la pédagogie à l'international ensuite en Game of Thrones, Julien, c'est impressionnant. Totalement. 100 points. Mais enfin, je continue à regarder un peu vos questions. Apparemment, il y en a un peu moins. Peut-être qu'on commence à avoir fait le tour de la question. Enfin, il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais là, je regarde un peu les quelques questions qui arrivent. Ah ! Une question intéressante de Andy Duken qui dit « Bonsoir, je me pose une question. Est-ce qu'il existe un équivalent à l'école démocratique au niveau post-bac ? Car je ne me sens pas adapté au système classique et cela m'intéresserait beaucoup. » Alors avant de vous laisser répondre, je vais juste dire que moi, je connais une alternative démocratique, on va dire, en post-bac qui va bientôt se lancer sur Paris. c'est les parasites. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Toi, tu ne connais pas non plus ? Je connais certains parasites mais ils ne vous intéresseront pas. Ah non, voilà. Notamment Guillaume Desjardins et d'autres qui lancent une école de cinéma basée sur le principe de l'école démocratique. Donc avec des encadrants, des locaux, un cadre, tu vois, tout ça. Et pas de professeur, pas d'heures de cours. Donc si tu fais de l'audiovisuel, tu vois, ça s'appelle l'atelier 7. Même si vous ne voulez pas faire de l'audiovisuel, je vous invite à vous intéresser à ce projet parce que c'est un truc super intéressant et je pense que si j'avais été à Paris et que j'avais été encore dans mes années d'apprentissage, j'aurais fait cette école démocratique. Après, si ça existe pour l'audiovisuel, ça doit exister pour autre chose. Là, je vous ouvre à vous. Est-ce que vous avez entendu parler d'école démocratique post-bac ? Avec Morgane, on a entendu encore quelqu'un qui nous parlait d'une école à Paris. C'est les parasites. c'est une école... Non, honnêtement, je ne saurais pas répondre. Je ne saurais pas répondre. Je peux inventer une réponse, mais non, je ne saurais pas vous dire. Vous n'avez pas un réseau d'écoles démocratiques qui commence à se constituer ou alors tu n'as pas vu ? Non. L'éducation dite démocratique, c'est un principe. Il pourrait s'appliquer à n'importe quel type d'apprentissage, à n'importe quel âge. Potentiellement, oui, en théorie, ça pourrait se faire. Est-ce qu'on connaît les choses ? Moi, je n'ai jamais entendu parler en tout cas. Moi non plus. Franchement, là, je ne peux pas... Mais c'est vrai que ce que tu dis sur le fait que l'école démocratique, c'est un principe, un concept et qui peut être reproduit partout, comme on le voit avec l'atelier 7 des Parasites, au final, on envoie un message. Vous pouvez chercher vos écoles démocratiques, mais vous pouvez aussi les lancer parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une formation particulière pour lancer son école démocratique. Alors, il y a quelque chose de très important. Il y a eu une croyance au début de ce mouvement des écoles démocratiques en France c'était que pour faire une école démocratique, il suffisait de louer quatre murs, de mettre des enfants dedans avec des ressources et que tout allait bien se passer. Ça, c'est une approche totalement inconsciente et irrespectueuse de l'enfant. Il y a une professionnalisation de notre métier qui se fait de plus en plus et qui est importante. Nous sommes des gens sérieux. Nous savons ce que nous faisons. Nous sommes responsables des enfants. nous ne sommes pas des jurlus berlus idéalistes. Encore une fois, le réel avant tout. Donc, on est vraiment très ancré, on est centré, on sait ce qu'on fait. Il y a besoin de poser des choses, de poser des bases. Chaque école démocratique est différente, notamment parce que chaque effectif, membre et encadrant est différent et que justement, ce sont des écoles où l'individu compte. Donc, les règlements intérieurs ne seront jamais les mêmes. Il y a des écoles dans lesquelles vous allez pouvoir intervenir pour expliquer votre métier et puis d'autres non. Des écoles dans lesquelles un étudiant va pouvoir faire une immersion pour s'imprégner un peu de cette culture-là, d'autres non. Oui, certes, ça change. Mais voilà, on sait ce qu'on fait. C'était important de le dire et pour lancer une école démocratique, je vous encourage à le faire, bien entendu, parce qu'il faut que ça se répande, on en est convaincu. Mais n'hésitez pas à rejoindre les associations, notamment EDEC, qui a une page Facebook, qui est notamment EDEC France, en l'occurrence, qui est un lieu où se rassemblent pour discuter et pour mettre en place certains événements, les écoles démocratiques, les porteurs d'écoles, des gens simplement intéressés. Et même s'il faut, comme sur tout groupe Facebook, savoir séparer le bon grain de livret, c'est une mine d'informations avec des gens qui sont des spécialistes du droit, des spécialistes de la pédagogie. C'est vraiment quelque chose de sérieux. On ne demande pas une école pédagogique comme ça parce que les enfants sont trop... Leur intégrité est trop précieuse pour qu'on fasse n'importe quoi avec eux. Ça, c'est vraiment important de le dire. Je pense que c'est un mot de la fin qui est magnifique. Je vais en laisser un à Morgane aussi. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux exprimer qu'on n'aura pas dit dans tout ce live ? C'est le moment libre. On va voir si tu as assez expérimenté la liberté pour réagir sur ce moment où je te laisse la liberté totale de conclure. Et après, on finira ce live sur ça parce que je pense qu'on a fait le tour d'un peu tout ce qu'il fallait. Je pense que les gens, quand on voit par exemple des vidéos sur les écoles démocratiques, même s'il n'y en a pas beaucoup, il faut qu'on se le dise, il n'y en a vraiment pas beaucoup, on dirait que c'est trop bien. On joue à Fortnite, on n'a pas de problème, la vie est toute belle, toute rose. Mais il y a vraiment des moments où c'est plus difficile que d'autres, où les tâches de ménage ne sont pas faites, par exemple, où c'est des grands moments de panique totale parce qu'il y a une dizaine de personnes qui ne font plus leurs tâches de ménage. Là, nous, on a en fonction en particulier dans notre école, où on a les maisons Harry Potter qui font le ménage. Oui, c'est un petit peu féerique, dit comme ça. Mais on est des petits groupes de personnes qui sont dispatchées dans Serre d'Aigle, Poufsouffle, Serre Pantard, et on a tous un rôle à jouer. Et si une personne ne fait pas le ménage, en fait, ça peut pénaliser toute l'école, en fait. Et des fois, c'est difficile à gérer ou alors les langages irrespectueux. Donc, quand on lance un gros mot et qu'il y a des plus jeunes, ça peut, soit les choquer, soit ça peut être mal interprété. on a vraiment des fois des cas où c'est difficile à traiter ou ça peut des fois lancer des... Je ne sais pas si on peut dire que ça peut lancer des mauvais ondes sur l'école. Je ne sais pas. On dirait que je parle de sort, mais... Harry Potter, les sorts, il y a toute une thématique autour de ça. Mais c'est vrai que des fois, du coup, ça peut créer des tensions dans l'école, mais c'est vrai qu'après, le CJ, le Conseil de justice s'est fait pour ça et on s'en sort plutôt pas mal, je trouve. Finalement, on s'en sort plutôt indemne. Juste une dernière chose. Je sais que nos écoles peuvent paraître troublantes parce qu'il y a un vrai changement de paradigme par rapport à l'éducation, etc. Et on n'en veut à personne d'être surpris, d'être déstabilisés. N'hésitez pas à aller voir les structures existantes, à poser vos questions, ne soyez pas gênés. J'ai vu, encore une fois, beaucoup d'esprit critique très valable, très intéressant. C'était très constructif, même si parfois, ça s'opposait aux principes de nos écoles et j'espère qu'on aura dissipé quelques doutes, qu'on aura rassuré aussi certaines personnes. Venez nous parler, écrivez-nous sur les mails de notre école, posez-nous des questions. On sera toujours ravis d'y répondre et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Ça, c'est important aussi. Il n'y a aucun problème, mais en tout cas, on vous recevra toujours avec patience pour discuter et avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous deux d'être venus ce soir. Merci à vous. Merci aux élèves aussi qui sont derrière la caméra. Merci aux techniciens, aux musiciens. Merci à Antoine. À vous, t'as toujours rêvé de dire ça. À Cécile, à la caméra. Non, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci aussi à tous ceux qui ont suivi ce live, qui ont posé des questions, qui ont débattu dans les commentaires. Je voyais un peu que vous parliez entre vous aussi. Vraiment, voilà. Merci beaucoup. C'était une expérience très intéressante et on se reverra dans ce monde ou dans un autre. Merci à vous. Merci. Merci à vous.